Bonjour, bienvenue pour une nouvelle mise au point, très rapide après la précédente, mais disons qu'il y a eu récemment pas mal de choses qui m'ont donné envie de réagir assez vite et j'avais envie de sortir ce que j'avais sur le cœur tout de suite, donc je me suis dit tant qu'à faire, allez, je m'y jette. Donc par rapport à mon déménagement, c'est pas encore tout de suite, c'est pas impossible que ça soit reporté au mois prochain. Voilà, mais bon, c'est pas encore sûr, il y a encore pas mal de choses qui doivent se mettre en place. Donc je sais pas encore, mais voilà, pour l'instant, c'est en stand-by, je suis pas encore parti. Bon, première chose qui m'a donné envie de sortir cette mise au point assez vite, donc si vous avez suivi mes Disneyphils, vous devriez savoir que j'ai posté il y a quelques temps mon top 10 des pires scènes Disney pour moi. Voilà, je pense très sincèrement, j'ai réfléchi pas mal à ce qui m'irritait le plus, ce qui m'irritait le moins et tout, et j'ai fini par me dire, ok, voilà ce qui mérite du moins au plus, ou du plus au moins, selon l'ordre dans lequel vous voyez ça. Et donc, c'est pas par manque de réflexion ou quoi que ce soit, que j'ai mis la résurrection de Gênes à la fin de réponse. C'est clairement pas pour ça. Mais j'aimerais qu'on soit bien d'accord sur un point, ça vient en partie, en grande partie de moi. La fin de réponse, telle qu'elle, elle est pas affreuse ou quoi que ce soit, elle est acceptable, rien de sensationnel. Si vous me dites que la fin de réponse est extraordinaire ou quoi que ce soit, c'est rien de sensationnel. Tout le monde est heureux et nos deux amoureux se marient, c'est rien de sensationnel. Mais voilà, il y a d'autres films qui ont fait ça, c'est pas gravissime, je veux dire. En soi, j'ai pas non plus chié sur Réponse, parce que sa fin est un peu basique à ce niveau-là. Beaucoup d'autres films Disney ont une fin basique. Seulement voilà, contrairement à tous ces autres films, Réponse a fait miroiter une fin sublime pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Et quand on fait ça, ça me frustre. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai horreur de ça. Ça me gave au plus profond de mon être de voir qu'on part sur quelque chose de tellement fort pour au final balancer ça aux ordures et dire une fin très basique, classique à la place. Je déteste la fin de Réponse pour ça. Je déteste la fin de Scream 4 pour ça. Voilà, la fin de Scream 4, j'ai détesté le délire pour appuyer leur message autour des remakes. Ce qui fout en l'air un excellent rebondissement scénaristique. J'ai pas aimé la fin de Nonabé Cantabile alors que j'ai adoré la série de bout en bout. Et il y a d'autres cas comme ça. Mais voilà, c'est ce qui fait que je ne supporte pas la fin, ce passage dans Réponse. Vraiment, le passage de la résurrection de Gênes, j'ai énormément de mal. Mais c'est moi. C'est parce que c'est pas mon truc. Je déteste ça. Mais si vous ne détestez pas qu'on vous fasse mieux rater une fin qui serait mieux qu'une autre, et aussi vous jugez que ça aurait été trop triste que Gênes meurent et je préfère qu'ils finissent heureux ensemble et tout, parce que film 10T, je ne pense pas à autre chose. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu mesquin de faire ça, je m'excuse. Mais voilà, si vous préférez la fin telle qu'elle est et que ça ne vous dérange pas, c'est cool. Moi, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas parce que j'ai mis ça dans ma place numéro 1 que vous devriez tous considérer que c'est une scène affreuse. Je ne fais pas ça pour vous voir de haut si vous aimez cette scène. Ce serait cool que ça se passe pareil de l'autre sens. Parce que voilà le problème. J'ai eu pas mal de réponses pour justifier la logique de cette scène qui n'ont pas du tout, mais vraiment pas du tout convaincu sur la logique. Comme quoi, comment se fait-il que la vieille meure, que la mère Gothel vieillisse à toute vitesse alors qu'elle a encore ses pouvoirs réponses ? Enfin, j'ai vu des trucs forcés qui sont allés chercher ultra loin pour essayer de justifier ça, qui n'avaient aucun sens pour moi. Ce n'est même pas ça le problème. Ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on balance des tonnes d'arguments merdiques pour me dire que mon point de vue est faussé et ce n'est pas comme ça que je devrais voir le film. J'en ai eu un en particulier qui m'est revenu plusieurs fois. J'aimerais revenir sur un très rapidement que j'ai vu très récemment et qui m'a fait réagir, qui m'a donné envie de dire « merde, c'est bon, je vais faire une mise au point là-dessus ». Voilà, je vous le lis. « Nope », à la fin de réponse, c'est logique. Tu compares la scène avec le roi lion Bambi, etc., mais eux, on les voit mourir après 15 minutes de film, alors que Flint... Alors déjà, c'est bien, on sent le fan de Disney, hein, oui, Mufasa et la mère de Bambi meurent après 15 minutes de film et le héros masculin de réponse s'appelle Flint. Voilà, c'est bien, on sent que tu es un fan, mon vieux. Alors que Flint, on le suit et ça serait complètement con, la fin, je viens d'être sauvé de la guillotine grâce à mes amis. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir me sacrifier pour Réponse car personne d'autre ne pouvait le faire à ma place. Ben ouais, personne d'autre pouvait le faire à sa place. Et il était le seul à savoir que Réponse se trouvait dans sa tour. Les autres bandits ne savaient pas qu'elle se trouvait dans sa tour. Le cheval non plus, ne le savait pas. Et même quand il a été sauvé par le cheval, ben le cheval, il ne pouvait pas monter la tour. Il n'y avait que lui qui pouvait voler au secours de Réponse. Le fait d'être sauvé de la guillotine pour pouvoir aller sauver Réponse et mourir dans le processus, je ne vois pas ce que ça a de redondant, d'inutile ou quoi que ce soit. Ce commentaire est stupide. Sérieusement. Ne me balancez pas des arguments débiles, s'il vous plaît. Donc ouais, après on sent vu le niveau d'orthographe de la personne qu'elle n'a pas réfléchi très loin. Mais donc ouais, ne vous en prenez pas son commentaire ou quoi que ce soit. C'est juste histoire de dire voilà le catalyseur. Alors voilà, j'ai eu d'autres réponses de ce style à plusieurs reprises. C'est juste le catalyseur, le truc le plus important par rapport à ça. Est-ce qu'on m'a rabâché je ne sais combien de fois que... Hé ! Mais au début, il dit bien qu'il ne meurt pas Flynn ! Non ! Ok, je n'ai pas vu la VFQ, je n'ai pas envie de voir la VFQ. Quand je vais au cinéma et quand j'achète le DVD, on me donne la VFF. Je le suis la VFF parce que je suis habitué aux accents français et aux expressions françaises de France. Je suis désolé pour les fans de la VFQ, mais voilà, moi je ne télécharge pas illégalement les films que j'aime, que je veux soutenir. Voilà, peut-être que... Et là, je parle à moins vraiment que les gens qui me parlent sont vraiment tous les Québécois qui me suivent et tout et tout. Et à ce moment-là, ok, vous avez la VFQ, très bien, mais moi non. Moi non, je ne vais pas aller m'embêter à voir la VFQ de chaque film alors que la VFF me convient parfaitement. Je n'ai aucun problème avec beaucoup de VFF, elles sont souvent un peu moins bonnes que la VO, j'en suis conscient, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. La VFF de réponse, on a chié dessus dans certains commentaires, et bien vous savez quoi, je vous emmerge, je trouve la VFF de réponse très bonne. Voilà, je tiens à le dire parce qu'on n'a pas arrêté de chier sur ça, alors je tiens à le dire. Mais le principe, je n'ai pas vu la VFQ, j'ai vu la VFF, j'ai vu la VO, et la VFF, voilà ce que ça dit. Un mot pour mot, me semble-t-il. Voici l'histoire de ma mort. « Rassurez-vous, c'est une histoire très drôle, ce n'est même pas la mienne. » Ok, ça dit quoi là ? Non, sérieusement, on va décomposer ça pour les personnes qui ne comprennent pas très bien le français. Alors, voici l'histoire de ma mort. Donc déjà, c'est une accroche, c'est-à-dire que « ouais, je vais mourir ». Il dit « rassurez-vous, c'est une histoire très drôle ». Parce que, malgré tout, malgré le fait que ça risque de se terminer sur sa mort, malgré le fait qu'il annonce sa mort, l'histoire qu'il racontait est assez légère, à des moments drôles. Et juste après ça, il dit « ce n'est même pas la mienne ». La mienne se référant très clairement à « histoire ». C'est une histoire très drôle, ce n'est même pas la mienne, ce n'est pas mon histoire. Et c'est le cas, ce n'est pas techniquement son histoire, c'est l'histoire de réponse. Il y joue un rôle important, mais ce n'est pas l'histoire de Flynn, c'est l'histoire de réponse. Voilà, donc, grammaticalement, ça veut dire, voilà, l'histoire de ma mort accroche pour captiver le spectateur. Mais rassurez-vous, ça ne va pas être une histoire triste ou quoi que ce soit, on va se marrer. Et puis, ce n'est pas tout à fait vraiment mon histoire. Quel abruti ! Non, désolé, j'ai employé les grands mots, je suis désolé si je parais insultant pour certains, mais... Quel abruti ! Croirez en entendant ça que « ce n'est même pas la mienne », veut dire « ah ben, c'est même pas ma mort ! » Ça, en quoi c'est grammaticalement... En quoi ça veut dire grammaticalement quoi que ce soit, ça ? Quelle personne qui a fait un peu de français dans sa vie présenterait un texte de cette façon-là ? Même si on vire la phrase du milieu qui est vachement importante, la phrase du milieu quand même ! Même si on vire la phrase du milieu, « voici l'histoire de la mort, ne vous en faites pas, ce n'est même pas la mienne ! » C'est dingue, c'est quoi ? C'est quoi ce français de merde ? « Voici ma mort, assurez-vous, ce n'est même pas la mienne, c'est n'importe quoi ! » C'est n'importe quoi, et ne faites pas comme si « ah, ce n'est pas ma mort, c'est celle de Gothel, mon cul ! » Ça ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire, ça ! Même si c'était grammaticalement bien présenté, quel type ferait une accroche histoire de dire « je vais mourir » ? Et bien en fait, non ! Même si vous partez du principe que la scène où la réponse soigne Eugène est jolie et belle et très forte en mise en scène, quel idiot présenterait ça comme ça ? Quel idiot gâcherait la surprise en disant « ok, je vais mourir, mais en fait non ! » Alors que s'il présentait ça différemment, il aurait pu garder la surprise. Je ne vois pas le délire, je ne comprends vraiment pas le délire de présenter ça comme ça. Et si vraiment, il faut vraiment se forcer, se forcer mentalement à comprendre ça comme ça, pour que ça soit perçu comme ça. Et si c'est perçu comme ça, c'est complètement débile. C'est complètement débile de présenter votre histoire comme ça. Donc voilà, si on part de votre point de vue, c'est grammaticalement n'importe quoi, c'est complètement stupide de présenter la chose comme ça. Ok, très bien. D'accord ? À ce moment-là, la pire scène, c'est l'intro qui est complètement stupide. Voilà, c'est pas la scène où il ressuscite, c'est l'intro qui est complètement stupide. Voilà, très bien. Donc je vais plutôt partir du principe logique d'une personne qui sait comprendre le français et qui considère quand même que les responsables de la traduction chez Disney savent écrire des phrases grammaticalement correctes qui ont du sens, qui se comprennent logiquement. Et à ce moment-là, oui, ce que ça veut dire, comme dans la VO d'ailleurs, parce que je dis que c'est dans la VF, mais la VO dit exactement la même chose, avec à peu de choses près les mêmes termes, en anglais bien sûr, mais je veux dire, voilà, je sais pas ce que dit la VFQ, mais si elle dit « Ah, mais en fait, je ne meurs pas », la VFQ dit de la connerie. La VO dit la même chose, vraiment, je dis, j'ai bien vérifié. Donc ouais, si je pars de ce truc-là, c'est juste histoire de dire « Ouais, je vais mourir, mais rassurez-vous, ce sera une histoire drôle et c'est pas vraiment mon histoire en plus de toute façon. » Donc, voilà, c'est juste histoire de dire voilà une histoire pour laquelle je vais avoir un rôle. Le rôle, c'est que je vais mourir, mais en fait, non, parce que c'est pour nous faire du suspense. Et à nouveau, je ne vous cache pas que ça me gonfle là-dessus. Mais je comprends le principe. Le principe, c'était de nous prendre à revers, c'est-à-dire nous faire croire qu'il va se passer quelque chose pour appuyer ça et pour nous surprendre davantage quand ça marche mieux. Moi, ça m'a surpris, c'est clair. Très mal, surpris, mais ça m'a surpris. Et j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. J'ai horreur qu'on me rabâche ça sans arrêt. Je vais pas tarder à le dire dans mon prochain top retour. Oui, j'ai pas tardé à faire un top retour. Ben oui, on n'est pas loin du top retour mensuel. Je déteste qu'on me rabâche sans arrêt la même chose, surtout quand c'est des conneries. Alors quand on m'a rabâché sans arrêt le fait que « Ah, mais Disney, il a confirmé la théorie d'Arzan, frères d'Elsa et Dana ! » Ça m'a gavé. Et quand on n'arrête pas de me confirmer « Mais au début, Flynn, il dit bien qu'il meurt pas ! » Ben non ! C'est certaines personnes qui se sont forcées ce sens dans la tête alors que grammaticalement, ça veut rien dire par rapport à ce qui est dit. Juste pour les... Juste pour confirmer leur point de vue, pour se dire « Ah ouais, c'est comme ça que je le perçois cool ! » Donc, et à nouveau, je vais te dire une dernière fois, si cette scène ne vous gêne pas à la fin, la scène de résurrection de Flynn, je dis « résurrection » entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle le soigne à l'orée de sa mort, elle ne le ressuscite pas, je pense pas qu'elle le ressuscite, mais voilà, la scène où Flynn est soignée, si cette scène-là ne vous dérange pas, c'est cool ! C'est normal de ne pas avoir le même point de vue, je ne me mets pas au-dessus de vous en disant que pour moi, cette scène est affreuse et que c'est ce que je déteste le plus, c'est chez Disney Animation Studios. Mais, ne me prenez pas de haut, et surtout pas avec des arguments aussi pourris. Donc voilà, j'ai peut-être fâché quelques-uns et je m'en excuse, mais ouais, vous pourrez répéter ça ad nauseum qu'au début, il dit tout de suite qu'il ne va pas mourir, ben non, ni dans l'AVF, ni dans l'AVO. Et puisqu'on parle de personnes qui prennent de haut, on va parler de Durandal, pour terminer ! Alors, Durandal, c'est quelqu'un, je pourrais passer des heures à parler de lui, en bien comme en mal. C'est quelqu'un de très particulier, parce que soit je le trouve génial, soit je le trouve ultra horripilant. Et il n'y a quasiment pas d'entre-deux, ça n'arrive quasiment jamais à l'entre-deux. Soit je le trouve génial, soit je le trouve horripilant. Et c'est extraordinaire, comme ce type peut déchaîner les passions, et c'est tout à fait compréhensible. Mais je ne suis pas là pour le critiquer en détail, je suis là pour voir en détail un truc qu'il a dit sur son tout dernier « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ? » sur Shyamalan. Alors, dans cette rétrospective, il a donc analysé le style de Shyamalan à travers tous ses films, et puis il est passé, il a parlé au bout d'un moment de l'adaptation de Avatar, le dernier maître de l'air. Je sais, je sais, je m'étends là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez ? Là, c'est lui. Là, c'est lui qui m'a cherché, je ne pouvais pas réagir. C'est le truc qui m'a fait dire « Ok, il faut que je réagisse vite. » Et donc, je... Voilà. Voilà. C'est... Désolé si ça vous gonfle, que je m'acharne là-dessus, mais voilà. Le truc que j'aurais à dire par rapport à sa critique du film en règle générale, c'est que là où il a pris la peine de chercher le style de Shyamalan dans tous les autres films, même ceux qu'il n'aimait pas comme Le Village et After Earth, dans Le Dernier Maître de l'air, il s'est surtout concentré à cracher sur les fans de la série qui n'aiment pas le film. Ouais, c'est majoritairement ça. Alors qu'il aurait quand même pu, je ne sais pas, parler un petit peu de à quel moment on retrouve le style de Shyamalan à tel moment ou pas, à quelle patte il a mis à tel moment ou est-ce qu'on retrouve la patte de Shyamalan dans ce film particulièrement. Voilà, il a dit des trucs aussi, certains arguments que j'ai beaucoup de mal à comprendre, comme quoi les acteurs enfants jouent bien. Ça doit être moi, ça doit être moi, je n'arrive pas à avoir un bon jeu d'acteur, mais je ne trouve pas une seule seconde qui joue bien. Mais le principe, c'est que voilà, étant donné que l'essentiel de son argument pour défendre le film, c'est de dire que les nœuds, c'est juste des abrutis qui sont juste trop accrochés à leur série et c'est complètement stupide. En gros, c'est ça. Je vulgarise un petit peu, bien entendu, mais en gros, c'est ça. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est qu'il se permet, via donc sa critique du film, de juger un peu la série sans l'avoir vue. Vous savez, pour quelqu'un qui a mis genre 9, 10 mois à sortir son dernier et pourquoi j'ai raison et que vous avez tort, j'aurais légèrement espéré qu'il suive un petit peu les produits qui sont en lien avec le film. Je ne lui aurais pas demandé de regarder les 60 épisodes, mais il aurait peut-être pu regarder les 20 premiers épisodes de la saison 1, histoire de se faire une idée précise de ce qu'il y a autour et du conflit plutôt que de cracher sur les fans du dessin animé sans l'avoir vraiment vu. J'ai vraiment le sentiment qu'il a juste regardé la critique du Nostalgia Critique et peut-être la critique de certains autres critiques youtubeurs sans jamais jeter un oeil de lui-même à la série. Et donc, il a résumé ce qu'on aimait pas par « Je sais que vous aimez les conneries devant un dessin animé mais bon, dans un film d'1h30 on peut s'en passer. » Parce que voilà, tout ce qu'on aime, tous les moments légers, il résume ça à de la connerie en fait. Il y a des moments de connerie, il y a des connes, c'est tout ça. C'est juste ça en fait. C'est la seule chose, la seule chose qui nous plaît pas qui a été retirée de notre série, c'est les petites conneries. C'est toutes les petites conneries qui sont là pour éguer la série. C'est tout. C'est tout ce qui nous déplaît dans le film. C'est tout ce qu'on aime pas qui manque dans le film. C'est la seule chose qui nous manque. C'est ça. Ouais, donc, j'ai super mal pris, je sais pas si vous l'avez remarqué. Et on sent au travers de sa critique qu'il a essayé de juger la série sans la connaître. Ce qui lui a fait faire des tas de remarques ridicules sur ce qu'il pense de comment se déroule la série à tel ou tel moment et ce qu'il a complètement décrédibilisé dans sa critique. Le reste, c'est à voir, il y a certains points de critique par rapport aux autres films sur lesquels je suis pas d'accord mais le reste, j'ai trouvé quand même que c'était bien recherché et tout, c'était réfléchi, je vais pas dire le contraire. Mais lorsqu'il s'est attaqué à ce film-là alors qu'il a pas pris la peine d'y déceler vraiment le style de Shyamalan et de voir, d'analyser le film en lui-même, il s'est juste contenté de faire ce qu'il accue les fans de faire, c'est-à-dire de se centrer juste sur le parallèle avec la série. Seulement, ce coup-ci pour crasher sur ceux qui disent qu'il faut pas faire un parallèle avec la série et qu'il y a des changements à faire. Voilà. Avant de terminer sur Durandal parce que j'ai pas parlé que de Durandal dans ce dernier segment, le truc, le reproche que j'ai à faire au film, c'est pas forcément lié à Shyamalan du début à la fin. Et ouais, je vais pas imputer tous les problèmes que j'ai avec le film à Shyamalan parce que c'est clairement pas le cas. On sent clairement que 20, mi-épisode de 20 minutes, ce qui fait presque 7 heures au total, résumé en 1h30 de film, avec un budget qui a été coupé, ben ouais, ça allait donner un résultat médiocre par rapport à tout le potentiel qu'avait la série. Je suis désolé, toutes les personnes qui ont suivi la série et qui aiment la série, elles devraient se rendre compte ouais, quand même, non, à 1h30, pour résumer tout ça avec des effets spéciaux beaucoup plus cheap qu'avant, des chorégraphies qui sont moindres et tout et tout, je me dis, ouais, ça va être moins bon, clairement moins bon, c'est clair et net. Sur le principe, après, c'est pas juste clairement moins bon, ça devient plutôt naze sur pas mal de points, mais on n'est pas là pour débattre de ça. Tous ces problèmes que je viens de citer là, le fait que ça soit raccourci à 1h30, qu'on ne donne pas assez de budget pour les effets spéciaux et tout et tout, c'est pas de la faute de Shyamalan, on est d'accord ? Clairement pas ! Donc ouais, c'est pas le problème, c'est pas que le réalisateur qui a blâmé pour le problème de ce film. Donc ouais, n'allez pas croire que si je dis que le dernier maître de l'air est un film médiocre qui adapte très mal la série, que le problème ne vient que de Shyamalan, c'est pas le cas. Il y a certains problèmes qui viennent de Shyamalan, mais pas tous. enfin bon, tout celaïus autour de la critique de Durendal, c'était surtout pour dire que si vous n'avez pas vu une oeuvre entièrement, seulement partiellement ou par bribes à certains moments, ne vous jugez pas apte à juger cette oeuvre comme si vous la connaissiez bien. Ce que j'ai ressenti dans cette critique et le gros point noir de sa rétrospective à Durendal, c'est qu'apparemment ça le gavait tellement de voir tous ces gens fans de la série cracher sur le film qu'il aimait bien qu'il s'est dit ouais, je vais leur renvoyer la sauce sans prendre la peine de suivre la série. A nouveau, je trouve qu'il aurait pu au moins faire l'effort de regarder les 20 premiers épisodes la saison 1 qui est adaptée dans ce film parce que ça lui aura peut-être donné une autre rétrospective et peut-être il aurait vraiment eu des arguments peut-être. il aurait pu s'appuyer sur quelque chose de vrai. Mais non, il s'est juste contenté d'avoir vu les bribes si et là qu'il a vu quelque part et qu'il a vu dans des critiques ou autre sans prendre la peine de s'intéresser lui-même à la série. Et on retrouve pas mal de gens qui ont tendance à faire ça. Alors, c'est pas aidé par le fait qu'on a cette espèce de non-culture de la critique YouTube de films qui fait que beaucoup de gens maintenant s'appuient sur des critiques un peu comme les miennes pour juger un film. Voilà, c'est... Voilà, Nostalgia Critic, il y a beaucoup de films qu'on n'a pas vus qui ont été critiqués par le Nostalgia Critic et que, ben, et on a tendance à prendre ces paroles pour argent comptant. C'est-à-dire que, ouais, Nostalgia Critic, il n'est que ce film que je ne connais pas qui est relativement obscur pour moi est à chier. Oh, d'après ce que j'ai vu, il a l'air à chier. J'en ai vu que quoi ? Un petit quart d'heure dont une partie qui ont été résumées rapidement. Ouais, c'est clair, je peux juger le film entièrement. Vraiment, entièrement. Et, et c'est pareil pour énormément de trucs et même moi, je vous montre des extraits de films et c'est un peu comme ça que je perçois le film et les moments importants à signaler. Mais, ouais, ça se trouve, vous avez vu, si vous regardez le film par vous-même, peut-être que vous verrez certains détails que je n'ai pas vus qui changeront votre point de vue et que la façon dont je le décris n'est pas forcément la meilleure. C'est une des façons de se faire un avis biaisé sur un film, sur une oeuvre sans l'avoir vu. Et ça peut être très, ça peut être un peu au détrimental. Après, je n'ai pas le nié, moi-même, il y a beaucoup de films pour lesquels je m'appuie surtout sur des critiques que j'ai vues parce qu'ils ne m'attirent pas. À la base, ils ne m'attirent pas du tout. Et c'est tout à fait normal que je ne prenne pas la peine de les voir et que, ouais, cette personne-là dont je respecte un peu la vie en règle générale dit du mal de ce film, ça a l'air mal parti pour que je l'aime, je ne vais pas le voir. Ok. Après, le truc à faire avec ça c'est normal de déborder là-dessus, ce n'est pas non plus gravissime. Je ne vais pas non plus aller gueuler sur le toit que, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Le film Titanic animé, voilà, le film Titanic animé qui a été critiqué par le Nostalgia Critique, il dit que c'est une merde. D'après ce qu'il montre, ça a l'air d'être une merde. Ben ouais, je pourrais prendre l'exemple du film animé Titanic pour dire, ah, film de merde, film de merde, le fait est que je ne l'ai jamais vu, le film animé Titanic. Je n'ai pas du tout envie de le voir. Et donc, ouais, ce serait assez mesquin de ma part, c'est un peu hypocrite de ma part de dire, ouais, ce film est à chier, c'est qu'un exemple de ce qui ne va pas et tout et tout, alors que non. Et disons que ça peut vous jouer des tours si vous croyez bêtement ce que les critiques vous disent, comme moi, sincèrement, ne, sincèrement, je suis le plus honnête possible quand je dis mon appréciation d'un film. Je ne sais pas de faire de la mauvaise foi comme certaines personnes ont tendance à le dire, malheureusement. ça devient l'excuse directe qu'on a tendance à dire dès lors qu'une personne montre un point de vue différent d'une autre, c'est une mauvaise foi. Non, j'essaye vraiment d'être honnête dans ce que je ressens pour un film, vraiment, à chaque fois que je traite. Mais ça ne veut pas dire que vous ressentirez la même chose. Donc, voilà, essayez d'éviter de vous dire si vous avez vu une critique d'un film ou autre que vous pouvez vous dire « Ah bah tiens, maintenant je connais le film, je sais qu'il va être nul ou génial et tout. » Là, on en dit « Il faut vraiment vous faire votre propre opinion sans essayer de trop vous laisser influencer par les autres. » Et là, c'est une façon soft. C'est une façon soft de juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que mine de rien, il y a une critique détaillée là-dessus. Par contre, il y a des façons beaucoup moins soft de juger un truc qu'on ne connaît pas. Un truc tout bête, par exemple, puisqu'on a parlé d'adaptation et de Durandal. J'ai perdu son nom, je suis désolé, je vais le mettre en... De toute façon, je vais mettre un lien en description, je vais mettre un lien parce que sa vidéo mérite d'être vue. Il a fait une critique autour de l'adaptation dans les films et ce que ça représentait. Et il a, à un moment donné, montré une critique de Durandal sur Eragon. À certains moments, où il partait du principe que comme le film était à chier, dans le livre, ça doit être à peu près à chier aussi. logique, puisque c'est une adaptation du livre et donc forcément, ça représente fidèlement l'histoire et donc ça doit être à chier le livre. Voilà, il a fait ça. C'est-à-dire que via un média, une oeuvre complètement qui est en lien, on se permet de juger quelque chose qu'on n'a pas vu du tout. C'est très présomptueux, vraiment très présomptueux, ça vous donne une très mauvaise image. Après, oui, ça montre, ça montre mine de rien, l'échec de l'adaptation et qui est censé quand même donner envie de s'intéresser à cet univers et qui ne le fait pas. Ce qu'il faudrait dire, c'est que ce film, Aragone, ne m'a pas donné envie de m'intéresser au livre, mais on ne peut pas juger le livre comme ça. Il y a pas mal de trucs que j'ai tendance à faire, c'est-à-dire, je regarde une série, rarement un film, en général, soit vraiment, je le déteste vraiment, mais j'essaye d'aller jusqu'au bout quand même, mais en général, je regarde une série et dès lors que je vois quelques épisodes, je me fais une petite idée de comment ça va être et je me dis, non, sans moi, il y a beaucoup de séries comme ça que je n'ai pas suivi jusqu'au bout parce que je n'aime pas trop le principe. Rick et Morty, par exemple, j'ai vu trois épisodes. C'est un côté humour mesquin que je n'aime pas trop et non, ça ne m'a pas donné envie. C'est humour mesquin et humour dégueu aussi. Ça m'élange les deux et du peu que j'ai vu, ça ne m'a vraiment, vraiment pas attiré. Mais genre, vraiment pas. les deux ou trois épisodes m'ont plus gonflé que je fais rire et je n'ai rien trouvé de grandement intéressant là-dessus. Et donc, j'ai passé mon chemin, je n'ai pas voulu voir la suite. Seulement, je ne vais pas dire « Toute la série est à chier ! » Non, je n'ai vu que deux ou trois épisodes. Ce que je peux dire, c'est que d'après les épisodes que j'ai vus, si la série est comme ça constamment, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas bon. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ensuite, première saison, je n'ai plus la juger, je l'ai vue entièrement. C'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde, vraiment. Désolé pour les fans, je trouve que c'est à chier. Je ne peux pas juger le reste des saisons. Je n'ai pas vu les saisons 2, 3, etc. Donc, je ne peux rien dire. Tout ce que je peux dire, c'est que cette saison est à chier et qu'elle ne m'a pas du tout préaccroché dans l'univers et que ça ne m'a pas du tout donné envie. Voilà. Et si ça se trouve, allez savoir, je ne vais pas tenter, mais vous allez savoir peut-être que la suite serait arrivée à me plaire si j'étais obligé de la voir. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a énormément de gens qui crashent sur Dragon Ball GT. Voilà. Dragon Ball GT, une série que beaucoup de gens, que peu de gens portent en leur estime. Et on sent que pour beaucoup de ces gens-là, ils ont juste vu le début et ils se sont arrêtés. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible de ne pas accrocher à une série et de se dire « Merde, j'arrête. » C'est normal. Vous n'allez pas vous forcer juste pour le plaisir de vous forcer. Sincèrement, si je n'avais pas été obligé de faire une critique de la bande à dingo, je me serais arrêté au bout de 3-4 épisodes. Sincèrement, je suis... C'était... C'était la chose la plus affreuse que j'ai dû faire pour préparer une vidéo. Je ne mens pas. C'était la chose la plus pénible que j'ai dû faire. C'était me forcer à regarder les 65 épisodes de la bande à dingo pour faire mon Disney Fil là-dessus. Et c'était... Je ne referais pas ça. Je ne le referais pas. Si j'avais été dans un bon jour pas forcé de faire la critique de la bande à dingo, je n'aurais pas été... Je n'aurais pas vu plus loin que les 3-4 premiers épisodes et je n'aurais pas jugé plus que les 3-4 premiers épisodes. Je juge que je connais. C'est pareil avec Dragon Bojete. J'ai l'impression que beaucoup de gens se sont arrêtés à mi-chemin dans le premier arc et se sont dit « Ok, c'est bon, c'est nul. » Et c'est cool. C'est super cool de faire ça. Par contre, vous ne considérez pas apte à juger entièrement la série là-dessus. Et puis honnêtement, quand je vois certaines critiques notamment sur la moustache de Vegeta, je me dis « Si c'est ça votre critique principale, j'ai vachement crédible mon vieux, sérieusement. » Non, non, sérieusement, je ne comprendrai jamais les gens qui disent « Oh, cette série est horrible parce que Vegeta a une moustache. » « Wow ! » Les gens n'arrivent pas à accepter que Vegeta puisse avoir quelques moments un peu ridicules. Ça doit être le mec badass à tout moment. Je pourrais m'étendre des heures là-dessus tellement ce détail m'énerve. Mais voilà, ce n'est pas ça le principe. Le truc, c'est que moi, j'ai vu la série Dragon Ball GT jusqu'au bout. Bon, en VF, je ne vous le cache pas, ça n'a pas aidé pour certains moments. Oui, c'était vraiment qui était affreux en VF. La VF était à chier à certains moments. Mais voilà, je l'ai suivi jusqu'au bout et je peux le dire « Dragon Ball GT est une mauvaise série. » Voilà, je peux me permettre de dire ça, d'avoir un jugement vraiment complet sur la série parce que je l'ai vu entièrement. Il y a des points quand même qui le rattrapent. Je trouve qu'il y a certains points dans la série qui ne sont pas mauvais. Mais oui, j'ai pris la peine de le voir jusqu'au bout. Et donc, je peux vraiment me permettre un jugement. Vous avez suivi la série Dragon Ball GT juste au début et vous n'êtes pas allé plus loin ? Ok, dites ça, ne dites pas « c'est une série de merde » parce que vous ne pouvez pas l'affirmer à 100%. Voilà, évitez ce genre de comportement-là. Et c'est comme Durandal qui a vu quelques extraits d'Avatar et qui se dit « ah ouais, le truc, c'est que des conneries, des moments légers stupides pour alléger l'atmosphère. » Ben non, ce n'est pas que ça qu'il y avait en plus dans la série Avatar. Bien, j'ai le sentiment d'avoir été légèrement plus agressif qu'à la coutumée, mais disons que c'était deux trucs qui m'ont un petit peu gavé, j'avais envie de sortir ça de ma poitrine et donc, oui, j'aurais peut-être pu attendre un petit peu à être plus posé mais voilà, j'avais envie de dire ça et je ne supporte pas qu'on juge quelque chose en l'ayant vu seulement partiellement. Qu'on se porte juge d'un truc qu'on ne connaît pas entièrement. Voilà, j'ai revu quelques épisodes d'Adventure Time, je n'ai pas aimé, je ne peux pas dire que la série est mauvaise, je peux juste dire que ce que j'ai vu de la série ne m'a pas intéressé. Ce que j'ai vu de la série était mauvais pour moi. Voilà, c'est énormément d'autres séries comme ça que j'ai vues partiellement et qui ne m'ont pas donné envie. Voilà, je peux juste dire que cette partie-là, la partie que j'ai vue ne m'a pas plu. Mine de rien, Miss Fit, je me suis fait chier à voir une saison donc je peux me permettre quand même d'avoir un jugement légèrement poussé sur cette saison-là, une partie pas inimportante de la série. Voilà, mais je ne peux pas... Mais voilà, si j'avais vu seulement 2-3 épisodes et que je n'étais pas allé plus loin, je n'aurais même pas pu me permettre de juger la première saison. Quoi qu'il en soit, je pense que ça doit être une des vidéos de mise au point les plus longues que j'ai jamais faites. À très bientôt. Ciao !